Léo, ton copain Michel Onfray, c'est une petite balance. Le bien-aimé, c'est une petite seule. Alors, Michel Onfray. Pourquoi on parle de Michel Onfray aujourd'hui ? Car Michel Onfray s'est fendu d'un communiqué de presse très acerbe à l'encontre de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qu'il appelle même une secte. Donc comme je suis l'auteur de deux vidéos assez vues et assez consultées, 150 000 vues en combiné au sujet de l'UPR, on m'a demandé, mais finalement, on ferait-il lui raison ? Est-ce de la récupération ? Pourquoi s'est-il énervé comme ça ? Alors, j'ai décidé de vous donner aujourd'hui mon avis parfaitement subjectif, finalement, sur le sujet. Enfin, argumenté comme d'âme, mais après tout, ça n'est que mon avis. Vous aurez le loisir d'en débattre en commentaire. Alors Léo, vas-y, résume-nous un petit peu les événements. Les événements, c'est que Michel Onfray, mettant fin à son université populaire de Caen, a décidé d'en faire une université populaire nomade. Il l'a lancée à Bordeaux, chez son ami Denis Mollat, dans sa librairie. Et donc, il a donné une conférence. Dans cette conférence, il a parlé de son ancienne expérience sur cette université populaire de Caen. On reviendra sur le thème de conférence, parce que ça n'est pas étranger à mon analyse. Pour moi, c'était moins une conférence qu'une rencontre avec le public et une mise au point sur son actualité récente. Mais vous allez voir l'intérêt de cette remarque dans quelques instants. Donc, il parle de ce qui était avant, il parle de ce qui va advenir avec cette nouvelle université populaire un peu nomade. Et, alors, entre autres choses, il parle de... Alors, non, pardon. C'est à la fin de cette conférence, il y a des questions-réponses. Et un des membres du public le questionne encore une fois, parce que c'était déjà arrivé par le passé, sur son avis sur l'UPR. Et il dit, oui, alors j'ai commencé à regarder l'UPR, j'ai regardé une vidéo avec Polony et Asselineau. Ça m'a beaucoup plu et j'ai été totalement en accord avec la critique de l'État mastrichien, de la toute-puissance européenne que Asselineau formule. Et, voilà, il était totalement en accord avec ça. Et donc, ensuite, l'UPR s'est un petit peu jeté sur cette remarque. C'est plus qu'une remarque, d'ailleurs. C'est vraiment une intervention. Un verbatim, comme dirait les journalistes. Exactement, l'UPR s'est jeté sur cette verbatim. Et à partir de là, ils ont titré « On ferait, soutien l'UPR ». Et en réponse à ça, On ferait, sort une vidéo, disant « Non, je ne soutiens… » Un communiqué de presse. Un communiqué de presse et une vidéo. Un communiqué de presse, c'est destiné à être repris par la presse. C'est quand on veut qu'un propos, on lui donne plus d'ampleur, plus d'influence. Un caractère officiel. Plus d'influence. Donc, il fait un communiqué de presse en disant, en gros, on mettra les liens, vous irez lire, évidemment. Bien que je sois d'accord avec la critique d'Asselineau sur l'état maastrichtien, sur le fonctionnement de Bruxelles, je ne soutiens pas officiellement l'UPR. Je ne le ferai jamais. Et Asselineau n'est pas quelqu'un de très… Recommandable. Recommandable. Et il est qualifié d'un certain nombre de termes. C'est un peu un euphémisme, là, que nous fait Léo. En fait, Léo est très filonfré, onfré au fil. C'est un fervent, c'est un groupie, c'est un fanboy. C'est quasiment un troll de la secte Michel Onfré. Donc, là, il l'euphémise. En réalité, moi, je ne suis ni pour ni contre Michel Onfré. Pour moi, c'est un personnage du PAF et du monde intellectuel français, comme un autre. En réalité, il a été beaucoup plus dépressiant que ça envers Asselineau, qu'il a qualifié de complotiste, qu'il a qualifié d'extrême droite, et dont il a qualifié les fervents, enfin, les admirateurs, les fervents, les membres, les adhérents et non adhérents, de sectaires. Voilà, c'est ça, la réalité. Tu es d'accord ? Oui, oui, oui. C'est l'objectif. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Pour connaître mon rapport à l'UPR, partie que j'ai tentée bénévolement d'aider, mais qui apparemment s'est bien passée de mon aide, je vous renvoie à mes deux vidéos sur le sujet. Encore une fois, lien ci-dessous. Elles sont assez longues, mais construites et référencées et argumentées, avec des séquences et des sous-titres. Vous en aurez pour votre argent. Alors, ce que je pense de ce retournement de veste, je pense qu'il est assez pathétique, mais je vais tenter, non pas de le justifier, mais d'en expliquer la séquence. Pourquoi est-ce qu'il arrive maintenant ? Il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est qu'Onfray est un gauchiste. Contrarié, certes, et dont la boussole, dont le polygone de sustentation a tendance à se déplacer progressivement vers la droite, avec les années. Vous savez, comme dit le proverbe, si t'es de gauche à 20 ans, enfin, si t'es pas de gauche à 20 ans, c'est pas normal, mais si t'es encore de gauche à 50-60 ans, c'est qu'il y a eu un problème dans ta vie. Et donc, on ferait, par cette loi naturelle, c'est un petit peu comme le déplacement du barysant vers la droite, c'est un petit peu comme le principe de la thermodynamique, on ne peut pas y échapper, sauf si on est complètement con. Et donc, par ce transfert naturel, ce transfert naturel, en fait, est en train de s'opérer chez Onfray, à la lumière de mésaventures récentes, dont il fait part, dans la même vidéo, qu'on ne cite pas. Cette conférence à la librairie MOLA dure 2 heures, je crois même qu'elle dure 2 heures 12 ou 2 heures 13 de mémoire, toute la première moitié, est consacrée à la vengeance, à l'aigreur, à la rancœur, au pessimisme, à la déception de son aventure de 10 ans à l'université populaire de Caen. Projet, donc, évidemment, non lucratif, bienveillant et collaboratif, mobilisant plusieurs dizaines de personnes, visant à diffuser une information philosophique de qualité auprès du plus grand nombre, et dont il nous dit, encore une fois, allez voir, c'est lié, ne dites pas, c'est trop long, il fait des circonvolutions, on ne comprend rien. Non, c'est lié. L'aigreur et la rancœur d'Onfray à l'égard de l'UPR est lié à son aigreur et à sa rancœur à l'égard des gens qui l'ont déçu dans ce projet collaboratif intitulé l'université populaire emprènent pour leur grade dans cette conférence à la librairie MOLA tous les loueurs de salles, tous les élus locaux, j'évince volontairement l'aspect sommet de la pyramide. J'enlève ma... Alors, il dit que son éviction de France Culture a été ourdie par Macron. À la limite, laissons ça de côté, ce n'est pas forcément très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est son rapport à la collaboration avec ses proches. Il dénonce et il défonce les élus locaux, les loueurs de salles, les différents maires de Caen, les attachés ministériels à la culture, et il défonce et dénonce ses propres collaborateurs au sein de l'université populaire de Caen. Donc, les gens qu'il a contribué, j'imagine... À choisir. J'imagine. Si c'est son oeuvre, si c'est son projet, j'imagine que ce sont des gens sur lesquels il a eu un droit de veto. Il a eu la V-César, le droit de mettre le pouce vers le haut ou vers le bas. D'ailleurs, mettez des pouces vers le haut. Ah, c'est pour ça que les hauts sont indispensables dans les podcasts. Ah oui, alors mettez les pouces, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si mes analyses vous intéressent et attendez la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'il y a une surprise et vous allez pouvoir, comme Michel Onfray, je vais vous donner les moyens et les outils de mieux comprendre les gens qui vous entourent pour en être moins déçus et moins blasés. Donc, cet homme de 60 ans, philosophe, c'est-à-dire amoureux des sagesses et connaisseur des idées, connaissait si mal les gens de par son gauchisme ou son gauchisme échevelé qu'il a mis 60 balais à découvrir que les gens ne sont pas forcément par défaut bienveillants et collaboratifs et qu'ils sont en réalité méthodiques, besogneux et individualistes, d'où la sociologie que j'ai étudiée qui s'appelle l'individualisme méthodologique, qu'ils sont, comme dirait Nietzsche, je te parle à toi, Michel, puisqu'apparemment tu as lu Nietzsche et tu l'as compris, ils sont cyniquement tragiques, je te renvoie à cet égard au passage sur le pessimisme de la force, le fait que tes collègues aient manifesté une grande indifférence et un grand désintérêt à ton départ, à tes difficultés, à tes vicissitudes, à tes antagonismes, à ta maladie, à ton AVC et qu'en réalité tu le dis, encore une fois, je renvoie à la conférence, il te dit quand j'ai été évincé, quand on a voulu mon départ, etc., aucun de mes 20 collaborateurs ou presque ne m'a appelé, aucun de ses soucis de ce que ce projet allait devenir, tout le monde a gardé sa gamelle. Mais ça, tu ne le découvres pas à 60 ans, sauf à avoir gardé, à avoir grandi cette espèce d'idéal de vertu gauchisant qu'on va maintenant définir. C'est quoi la différence entre la gauche et la droite du point de vue non pas de l'économie ou du métapolitique mais du point de vue du rapport humain. Et de gauche, quelqu'un qui adhère au moins partiellement à l'idéal de gauche. Vous allez dire que c'est une tautologie, ça n'en est pas une, attendez quelques secondes. Et de droite, quelqu'un qui adhère partiellement ou entièrement à l'idéal de droite. d'où l'idée comme je le fais avec les idéaux purs H et F H, l'homme pur, F, F pur, d'où l'idée de se demander donc qu'est-ce que la gauche idéale ou l'extrême gauche, l'essence de la gauche, l'autre parfum de la gauche, le stéréotype, l'archétype, le centre prototypique de la gauche et de la droite. Personne ne sera 100% de l'un ou de l'autre mais encore une fois, les gens de sensibilité de gauche auront en partie cet ADN, les gens de sensibilité de droite auront en partie cet ADN. En réalité, ça part d'un point commun. L'ADN d'extrême gauche et l'ADN d'extrême droite ont comme point commun la défiance par rapport au pouvoir oligarchique. D'où l'idée et le projet politique quasi messianiste qu'un jour, ils se recoupent et ils se rejoignent. L'union des luttes, l'union sacrée et des luttes des extrêmes contre le pouvoir qui les domine et le fameux triangle symbolique avec les petits neneuils en haut. En réalité, qu'est-ce qui les en empêche ? C'est que derrière ce point de rassemblement et de convergence, il y a un point de divergence qui est sacré, qui est fondamental et qui est structurant. C'est que certes, l'extrême gauche et l'extrême droite sont défiant par rapport au pouvoir en place, mais alors que la droite est également défiante par rapport à son voisin, le type de droite croit fermement que le succès de ces différents projets est déterminé par son investissement, son intelligence, son courage, son capital et son énergie et que ceux des autres, il est au mieux secondaire, au pire antagoniste. le type de gauche croit que le succès de son entreprise individuelle ou de groupe passera par justement la cohésion, la communauté, la bienveillance, la solidarité de l'autre. Et cela, c'est ce qui les différencie derrière leur convergence qui ne reste qu'hypothétique. Donc, Onfray est un soixantenaire, donc un soixantuitard, déçu, meurtri, aigri et blessé d'avoir vu son idéal de solidarité et de bienveillance battu en brèche par la réalité des faits et de gens maintenant qu'il dénonce avec acrimonie et avec rancœur. Il en a contre tous ses collaborateurs, il en a contre ses loueurs de salles, il en a contre ses élus locaux, il en a contre tout le monde. Donc, en réalité, on a une espèce de crise post-adolescente de quelqu'un qui a longtemps vécu avec une machine à penser, avec un modèle idéalisé que la réalité bat en brèche et comme dit Gustave Thibon que je suis en train de lire en ce moment dans cette lumière qui nous manque ou quelque chose comme ça, quand Puisse a toujours raison, c'est que c'est l'idéal qui a tort et Michel qu'on aime bien un prio, il fait surtout Léo, est au centre de ce moment de tourmente confronté à sa première grosse gifle de réalisme. On sait qu'il en a connu une, hélas, condoléances à je crois son ex-épouse qui a eu un grave accident ou avaissé, je ne sais plus. Il a eu des épreuves à surmonter dans son univers personnel mais à titre professionnel et communautaire et collaboratif il découvre à 60 ans que les gens ne lui veulent pas du bien et que les gens œuvrent méthodiquement et pragmatiquement à leur intérêt propre avant l'intérêt de la communauté. Donc il s'est pris sa gifle de réalisme gauchiste à 60 ans et il s'est pris le tsunami, l'ouragan du réel qui a toujours raison et qui vient balayer et lui rappeler que son idéal a tort. Donc comme un ado en phase de non, comme un ado en phase de rejet global de tout, eh bien son discernement est altéré un petit peu comme l'ado va envoyer se faire foutre même son tonton qui trouvait cool 5 ans avant ou même des gens qui a priori lui veulent du bien. Michel, en qualifiant ou plutôt en disqualifiant Asselineau comme tu l'as fait, non seulement tu perds en crédibilité car il t'en restait mais surtout tu fais preuve d'un discernement très perfectible. Asselineau est certes imparfait, on peut s'engosser, on peut le moquer sur sa raideur quasi gaulot tiré cadavérique, on peut lui nier des qualités managériales comme je l'ai fait, je pense que c'est un très mauvais chef de partie et qu'un homme d'état est d'abord et avant tout un chef de partie, donc je pense que cette qualité ou absence de qualité sera un frein à toute hypothétique ascension au pouvoir, néanmoins tu ne peux pas, c'est indémontrable qu'Asselineau serait d'extrême droite, complotiste ou qu'est-ce qu'il a dit encore ? Antisémite. Ou sectaire ou antisémite. Ça c'est indémontrable car simplement c'est faux. Voilà ce que je pense de Michel et pour conclure j'ai envie de te dire Michel, écoute, tu as un bagage universitaire et théorique indiscutable et sans doute supérieur au mien sur le plan des idées car tu es philosophe. Par contre, moi j'ai un truc que tu n'as pas, c'est que je comprends les gens. Comprenant les gens et leur médiocrité intrinsèque, comprenant le pessimisme de la force, comprenant leur cynisme tragique, leur individualisme forcené, j'en suis beaucoup moins déçu, j'en suis un peu déçu, un petit peu déçu parfois, mais je ne vais pas découvrir à 60 ans si tu veux, que mes collègues vont d'abord privilégier leur peau à la mienne. Donc pour t'aider Michel à comprendre les gens et pour vous aider également à ne pas subir les affres du gauchisme des idées effrénées et à ne pas souffrir comme lui jusqu'à si longtemps, j'ai envie de vous proposer un coupon. Le coupon Michel Onfray valable jusqu'à ce dimanche. Tout attaché. Michel Onfray tout attaché en minuscule. Ce dimanche minuit sur mon séminaire, mes séminaires comprendre les gens, j'en ai deux, mes séminaires comprendre les gens 1 et 2 vous donneront les clés de lecture que ne vous donne pas la philosophie, que ne vous donne pas le monde des idées, que ne vous donne pas le monde des médias et que le réel, que l'entreprise, que le projet vous apprend, mais sur des durées très très longues. Donc, comprendre les gens, Léo, ça se trouve sur mat-consulting.fr. Vous tapez, vous faites comme si vous mettiez des produits dans votre panier et à la fin, juste avant de mettre la CB, tapez Michel Onfray et vous aurez donc 30% de réduction plus Nono. Nono, c'est notre petit robot, notre algorithme de remise groupée. Plus vous remplissez votre panier, plus la remise est importante. 30% en plus de Nono sur comprendre les gens car on ne veut pas finir comme Michel en fait. Il a l'air un peu aigri, il a l'air un peu tristouille. On lui souhaite le meilleur. Ouais, bah Michel, courage, mais comprends les gens quoi. Tu vois ? Comme dit ton copain Nietzsche, un misanthrope est quelqu'un qui fait une indigestion d'huître. Mais qui l'a poussé à la base à aimer les huîtres et qui l'a poussé à s'engouin frais ? Voilà, on va vous laisser là-dessus et vous nous direz ce que vous en pensez de ce combat UPR-Honfray dans les commentaires. On va leur mettre un sondage dans le coin de l'écran qui a raison UPR-Honfray il joue là et puis ou la réponse D. Voilà, ou la réponse D. Et en parlant de ce gouin frais, évidemment, nous avons quitté la table depuis 30 minutes donc Léo a déjà faim. Voilà, allez, à tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501